En mai dernier, je suis partie dans les Alpes pour mon premier bivouac en solo. Et j'ai décidé de t'emmener avec moi dans cette aventure. Première étape, prendre le train de Lyon à Grenoble, puis le bus numéro 3000 de Grenoble à Bourdoisin. Une fois sortie du bus, le stress s'envole et l'aventure commence. J'ai eu la superbe idée de m'enregistrer avec ma GoPro, mais le son n'a pas fonctionné. Ma seconde erreur fut de prendre un sac beaucoup trop lourd, au retour il pesait un peu plus de 15 kg. J'ai maintenant devant moi environ 10 km pour rejoindre le début de la randonnée vers la Danchère. Avec un début en bord de route, je me retrouve très vite sur un chemin totalement piéton. Pour la pause du midi, je m'arrête au bord de ce lac turquoise. Petit arrêt à la cascade de la Pisse. Euh, ouais. Arrivée vers les Gauchoirs, je me suis un peu trompée de chemin, mais j'ai rencontré des nouveaux copains. Assez gourmand d'ailleurs. Après cette longue montée et le long de la rivière, j'arrive enfin à un côté de la Danchère, le début officiel de la randonnée. Avec encore environ 4 kilomètres et un peu plus de 500 mètres de dénivelé. Je me rafraîchis un peu au ruisseau. Et c'est reparti. Une pause s'impose. J'ai croisé des gens qui m'ont dit qu'ils avaient croisé un chamois. Et là, la vue, elle est ouf. Il est 17h34 et il me reste encore bien montée encore. Et la surprise, rencontre avec le chamois. Et victoire, j'arrive enfin au lac. Après avoir pris le temps de me poser un peu, j'installe ma tente pour le soir et prends mon repas. Le soleil se couche doucement et laisse place à ces magnifiques nuances rosées. J'admire, me détends et improvise une séance d'étirements appris au yoga. Pendant la nuit, je me suis réveillée pour essayer de capturer les étoiles en photo. Et maintenant, place au petit déjeuner. Le soleil finit par pointer le bout de son nez. Il réchauffe tranquillement l'atmosphère. Après avoir démonté ma tente et profité du moment présent, je décide d'aller me préparer mon repas de midi. Tout à boire avec un peu d'eau du lac, que je viens faire chauffer avec mon mini gaz. Je mets l'eau dans la casserole. Oupsi ! Voilà, c'est mieux. Et maintenant, plus qu'à attendre. Nop, pas encore. Une fois que ça vaut, je ferme bien le gaz et je remplis mon sachet de nourriture yophilisée. Je secoue-secoue et attends encore un peu. Je range et déguste. Je profite une dernière fois de la vue et décide de me mettre en route pour le retour. Il me reste environ 12 kilomètres et 800 mètres de demi-blée. Je prends le côté droit de la boucle pour descendre jusqu'à la dentchère. Je finis par arriver près de la dentchère, fin au ficelle de la randonnée et décide de prendre une pause. Je descends par le même chemin qu'à l'allée pour rejoindre les gauchoirs. Et je suis obligée de repasser une seconde fois à la cascade de la piste. Dernière ligne droite pour arriver à Bourdoisan, prendre mon bus puis mon train pour rentrer sur Lyon. C'est ici que se termine ce voyage. C'est ici que je vais faire un petit peu de la piste. Je vais faire un petit peu de la piste. Je vais faire un petit peu de la piste. Je vais faire un petit peu de la piste.